bonjour les amis bienvenue sur la chaîne power trade la chaîne des investissements alors aujourd'hui on va voir tout un tas de choses mais on va commencer par le bitcoin alors le bitcoin est en forte hausse aujourd'hui puisqu'il gagne 7,30% et que en fait il y a des raisons à cela pour commencer on va voir que ici on a visiblement la cassure je le met un peu plus gros la cassure de ce trend qui a été cassé une fois mais en vain et puis là on retente encore aujourd'hui cette cassure donc là c'est une analyse graphique qui nous permet de décider d'acheter du bitcoin parce que on casse cette zone qui est pour moi une zone importante alors pas seulement si on regarde un petit peu plus loin dans le temps on voit ici que cette bougie là qui était issu d'un gap ce gap était assez important et nous sommes en train de retaper un sur ce gap et donc pour moi il est bien bien possible que nous allions au moins le combler et le combler ça nous ramènerait à peu près sur les 28700 et quelques points donc 28700 dollars donc ça c'est un premier objectif tout à fait possible à atteindre très rapidement à présent regardons un peu plus le long terme et on voit qu'on a eu un canal baissier depuis en fait fin 2021 jusqu'à présent et on voit que ce canal baissier a été ont pu et que nous entamons peut-être une phase haussière sur le bitcoin alors jusqu'à présent je pensais qu'on était en train de latéraliser mais vu ce qui est en train de se passer puis surtout si on fait un parallèle avec les problèmes bancaires actuellement il est un peu normal que les investisseurs cherchent à se protéger à protéger leur argent en investissant dans autre chose que dans des monnaies fiduciaire alors ce qui est intéressant de voir aussi c'est que nous avions un double top et ce double top voyez le premier top ici le deuxième top là donc on a un formidable m et normalement on doit retracer cette cette jambe là on doit pouvoir la retracer en équidistance entre cette cette distance sur la plus haute des des barques vous avez en jaune et la plus basse et vous reprenez cette distance et vous devez pouvoir la retracer et en fait c'était l'objectif l'objectif pour moi il a été touché plus ou moins puisque tout ça c'était des aberrations c'était des excès des excès à la baisse sur lesquels d'ailleurs on est rebondi et puis à un moment donné effectivement on a cassé tous et tous ces excès ont été cassés là on a vraiment été encore en excès puisque quand tant qu'on est dans l'excès forcément on y va et donc à partir du moment où on avait cassé tous ces points là l'objectif c'était effectivement l'équidistance qui était entre le haut de cette barre en jaune et le bas de cette barre en jaune de ces traînes à de ce canal haussier et donc quand on reporte tout ça on arrive à peu près à cette équidistance qu'on retrouve ici donc on a je vais agrandir un petit peu on a donc rebondi là dessus et visiblement ça tient bien et puis là aujourd'hui on est en train de casser pour essayer peut-être d'aller combler ce gap donc ça graphiquement c'est une hypothèse tout à fait possible et d'ailleurs ça peut très bien se faire aujourd'hui comme comme très très bientôt comme dans un jour ou deux maintenant tout ça corrobore un petit peu avec justement les faillites bancaires qu'on vient de voir faillite bancaire aux états unis mais aussi de crédit suisse qui n'est pas en faillite puisqu'elle n'a pas encore déposé son bilan mais enfin quand on regarde les comptes on voit qu'elle elle doit être secourue sans quoi elle est en faillite donc les gens qui ont des liquidités se disent qu'on pourrait peut-être un peu diversifié dans d'autres monnaies que des monnaies fiduciaires et donc le bitcoin à le bnb le l'éther et tout un tas d'autres crypto monnaie en profite et maintenant regardons un petit peu ce graphique avec fibonacci on voit que sur les plus bas ici et sur les plus hauts historique et bien j'ai un petit peu ajusté voilà on voit que en fait on est sur la 0 618 on a rebondi là dessus et qu'aujourd'hui on est sur la 0 50 donc on est sur un retracement 0 50% de entre le plus bas historique quasiment et le plus haut historique on est en train de buter là dessus et on but fortement avec une forte hausse donc je pense qu'on va casser ça maintenant c'est ça n'engage que moi c'est pourquoi je j'envisage de me remettre à faire de la dca sur le bnb et sur le bitcoin très prochainement je pense que je vais pas faire ça tout de suite tout de suite je suis assez occupé mais je vais certainement dca quand je serai au japon où j'aurai tout le temps pour moi de réétudier d'ailleurs la question parce qu'on n'est jamais pressé de dca sur sur un actif pareil surtout quand on en possède déjà tel est donc mon cas donc je reviendrai vers vous vous donnerai mes sentiments de marché rappelez-vous un sur cet actif sur le bitcoin je vous avais donné quand on a cassé les 10 mille et quels je vous ai donné un objectif de 20 mille ensuite je vous ai donné l'objectif de 40 mille je vous ai donné l'objectif de 60 mille à l'époque je vous ai donné tous les objectifs on a fait tout le mouvement sur power trade et sur les 60 mille et quels je vous ai dit que je voyais plus rien et que je jugeais d'ailleurs cette hausse un petit peu dangereuse mais ceci dit moi même je suis resté en position puisque j'avais pas énormément de crypto j'ai redécé à sur la deuxième vague ici et puis ensuite ça redévalé je pensais pas franchement qu'on irait aussi bas mais je vous avais dit que moi de toute façon sur les crypto sur le bitcoin sur le bnb je fais du long terme même du très long terme donc je suis pas à faire du trading sur ces actifs alors autant que sur cette activité graphique entre 10 mille et 60 mille j'avais tout vu et qu'ensuite je nécessite de dire que de toute façon même d'ailleurs à cette époque là je vous ai déjà dit qu'il ne fallait pas mettre plus de 1 à 3 % de ses actifs sur les crypto monnaies et jusqu'à lors je ne voyais pas de points où re rentrer vraiment il ya un moment donné où j'ai refait un petit peu de dca sur les crypto 1 sur le bnb surtout tout simplement parce qu'on avait quand même été très bas et que voilà pourquoi pas en racheter un petit peu mais sans vraiment grande conviction là aujourd'hui j'ai beaucoup plus de conviction et donc je vais recommencer à faire de la dca mensuelle je pense que l'occasion est là il faut pas il faut peut-être pas la louper donc voilà moi en tout cas je vais mettre 50 balles 100 balles par mois et tant que ça va monter tant qu'il n'y aura pas des signes de baisse voilà on peut très bien remonter très très vite et aller très très haut voilà donc et pourquoi pas recasser parce que vous voyez chaque fois qu'on casse les plus haut on va toujours beaucoup plus haut donc on va un peu plus haut plus haut plus haut c'est le c'est le but de l'analyse graphique c'est toujours d'essayer de déterminer des points plus haut et puis de trouver les points les plus bas pour rentrer dans le marché voilà je pense qu'on les a trouvés je pense qu'on les a on les a fait on les a testé pas mal de fois ici là sur cette petite zone et ça a l'air de repartir sans compter qu'on a plus ou moins une tête épaule inversée en figure donc là je pense qu'il faut que vraiment qu'on casse ce trend et si on casse c'est plus haut si on reste d'ailleurs sur ces sur ces points là et que et que la bougie suivante continue à monter je pense que là on a vraiment un signal très sympathique au niveau des forces acheteuses sur les crypto et ça corrobore encore une fois sur le problème de risque de faillite bancaire systémique et donc je pense que l'occasion est bonne de se replacer sur le bitcoin les amis soyez prudents néanmoins sur les crypto monnaie pas plus de trois pour cent de ses avoirs investis en crypto monnaie me paraît être une bonne gestion alors nous notre portefeuille power trade actuellement ça représente moins de 1% de nos allocations d'actifs nous sommes investis uniquement sur le bnb sur le bitcoin et sur les terres donc uniquement trois crypto et surtout sur le bnb en fait donc globalement je vais commencer je vais plutôt même recommencer à faire des achats en dca un des petites lignes de 50 euros 100 euros pas plus puisqu'on est en phase haussière donc on va recommencer un petit peu d'acheter progressivement donc là je dois partir au japon dans de près deux semaines et j'espère que vous continuerez à me suivre pendant que je tournerai au japon quelques vidéos j'en profiterai pour vous faire découvrir ce magnifique pays puisque actuellement je suis en retraite donc je vais certainement être amené à voyager de plus en plus souvent et j'espère vous faire partager mon bonheur de d'aller en asie parce que vous allez voir je vous vais je pense que je vais vous faire découvrir pas mal de choses qui vont vous intéresser ou qui vont vous faire saliver voilà donc je ferai certainement ses achats en dca 1 sur les crypto depuis le japon puisque actuellement je suis quand même assez occupé avant mon départ j'ai pas mal de choses à régler je vous ferai aussi néanmoins une petite vidéo pour puisqu'on est vendredi pour à la clôture un des marchés pour vous montrer un peu l'état du portefeuille power trade qui a pas mal maigri un depuis cette crise financière il est fort probable il est très très fort probable que nous continuions à souffrir et c'est inéluctable sur les marchés financiers faut pas croire que c'est tous les jours dimanche et que on fait forcément impunément des gains comme ça sans souffrir un peu donc la souffrance un fait partie du jeu c'est vrai quand on voit son portefeuille fondre de dix mille de vingt mille de trente mille de 100 200 mille euros ça m'est arrivé même bien plus et et ça c'est c'est effectivement ça qui est difficile à encaisser et si on n'est pas capable d'encaisser des pertes eh bien on n'encaissera jamais des gros gains il faut vraiment comprendre ça les pertes ça fait partie du jeu et on s'en réjouit pas c'est des moments difficiles mais après coup si on sait tenir des positions si on sait continuer à investir et bien ensuite on tire nos marrons du feu et puis et puis ensuite on a effectivement un retour sur nos investissements alors aujourd'hui ce que je voudrais aussi vous faire comprendre c'est que ces retours sur investissement parfois peuvent être long très long et et tout ça il faut savoir le construire et c'est pourquoi je vous encourage à avoir un portefeuille qui vous permettent de toucher des dividendes parce que ces dividendes vous pouvez soit les utiliser soit tout simplement les réinvestir et c'est justement dans les phases où on a des baisses de marché très longues ou qu'on a un marché léthargique très très long où les gens perdent confiance en leur investissement et que bah ils jettent les gants fait ils vendent et c'est souvent au moment où vous allez vendre ou peu de temps après que les marchés vont remonter et que font ces gens qui ont vendu ils se disent ah mince j'ai vendu j'aurais pas dû et ils rentrent dans le marché souvent au plus haut et ainsi de suite donc ils se prennent des portes de saloon en veux tu en voilà et c'est ce que j'aimerais que vous ne fassiez pas le but de mes vidéos c'est aussi de vous donner le fruit de mon expérience des erreurs que j'ai fait parce que des portes de saloon j'en ai pris un je vous cache pas que ça pas toujours été facile maintenant soyez patient la patience c'est quelque chose de très important sur les marchés financiers là aujourd'hui je vous encourage à faire un tout petit peu de liquidité sur les les valeurs sur lesquelles vous aviez des gains si vous avez des gains sur là j'ai fait par exemple quelques ventes sur sur tesla j'ai vendu j'ai vendu coca-cola j'ai vendu voilà de façon à me positionner à 5% en cash un peu plus de 5% en cash sachant qu'on a encore des dividendes on a les dividendes de taïwan semi-conducteurs qui vont tomber incessamment sous peu on a les dividendes de total les gros dividendes de total un jeu c'est bon ça les dividendes de total quand il est quand il quand il quand il tombe c'est jouissif il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres mots mais blague à part voilà c'est avec ces dividendes qu'on réinvestit qu'on construit et que on peut ensuite se permettre de faire ce que je vais faire là dans deux semaines de partir un petit peu m'expatrier quelques temps au japon et justement j'en profiterai pour vous montrer à cet égard les bienfaits de de la bourse puisque c'est un un métier que vous pouvez faire de n'importe où dans le monde du manque vous avez une connexion internet un ordinateur vous pouvez acheter vendre acheter vendre vos dividendes tombent bah vous pouvez tout simplement les récupérer et puis dépenser aller au restaurant aller à l'hôtel aller vivre quoi en quelque sorte donc les amis n'ont pas par effet de voyeurisme si je puis m'exprimer ainsi suivez moi quand je serai au japon parce que voilà j'ai envie de vous faire découvrir peut-être des des moments vous faire partager des moments vous faire découvrir des choses que peut-être vous ne connaissez pas et vous ne et vous donner l'envie d'y aller moi j'aime bien aller en asie que ce soit en thaïlande ou japon ou ailleurs j'aimerais vous faire découvrir toutes ces ces contrées lointaines et sympathiques faire découvrir ce qu'on peut y manger ce qu'on peut y visiter ce qu'on peut voir vous faire découvrir vraiment des choses idylliques sympathiques et que effectivement pour arriver à pouvoir faire tout ça il faut il faut gagner de l'argent il faut avoir suffisamment d'argent pour avoir une liberté financière qui vous permettent tout simplement de pouvoir profiter de la vie parce que c'est pas quand on mangera les pissenlits par la racine que qu'on pourra en profiter donc voilà les amis je vais arrêter là mon petit bavardage j'espère que vous me suivrez quand je serai au japon puis j'espère que vous allez continuer à me suivre même avant mon départ au japon je vous ferai une vidéo samedi ou dimanche concernant la clôture peut-être d'ailleurs la triste clôture qu'on est en train de préparer parce qu'on a bien monté en début de séance là ce vendredi ça a l'air de se gâter un peu on va voir on verra ça suspense je vous dis donc à bientôt portez vous bien les amis merci